bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode de photoshop tout seul où je vais essayer de vous démystifier un truc qui s'appelle le dodge and burn donc le dodge and burn ça veut dire en fait éclaircir assombrir et ça permet d'éclaircir et d'assombrir certaines parties d'une photo alors pour faire quoi là on va travailler sur la photo de la belle marie faites lors d'un workshop photo organisé par denis vous aurez tous les liens sur l'article mais là par exemple si on regarde si je voulais travailler ici sur cet oeil là ben j'assombrirai peut-être un peu ici le sourcil parce qu'il est peut-être un peu clair je j'assombrirai peut-être aussi juste là au niveau des cils pour que ça surligne un peu mieux l'oeil je vais éclaircir la partie qui est en dessous de l'oeil ici qui est un peu plus sombre je vais sûrement éclaircir également un peu c'est cette zone là ce triangle qui est en dessous je vais sûrement assombrir un peu juste le bord de l'oeil et éclaircir par contre l'intérieur là pour faire mieux ressortir l'oeil voilà le genre de choses que je pourrais faire ici sur cette image et donc pour ça on va utiliser des techniques de dodge and burn je vous avais déjà montré un peu sur lightroom qu'on pouvait utiliser ce genre de choses mais là on va le faire avec photoshop et on va surtout le faire d'une manière un peu plus fine alors photoshop vous donne la possibilité d'avoir des outils tout fait ici qui s'appelle outils densité moins et outils densité plus d'accord donc densité moins ça éclaircit densité plus à assombris mais on va dire qu'ils sont quand même pas trop trop pratique ces outils là ils sont un peu bourrin si on s'est trompé on peut pas revenir en arrière alors là je vais alors on peut revenir en arrière évidemment mais je veux dire on revient en arrière sur tout ce qu'on vient de faire il faut recommencer donc c'est pas très très pratique là vous voyez si par exemple je vais éclaircir un peu le dessous de l'oeil je peux tout à fait prendre ici ton moyen 30% ok là et j'éclaircit un peu ce qui est en dessous très bien voilà j'éclaircit mais là voyez là en bas là ça va pas alors si je commence à passer ensuite ça fait trop clair c'est un peu bourrin comme truc donc on va pas trop les utiliser on va essayer d'utiliser des choses qui sont un peu plus fines que ici cet outil densité plus et outils densité moins alors qu'est ce qu'on va faire on a dit qu'on voulait assombrir ou éclaircir donc il va falloir avoir une image plus claire il va falloir une image plus sombre et il va falloir avec un masque de fusion par exemple décidé de remplacer l'image standard soit par du un peu plus clair soit par du un peu plus sombre et tant qu'à faire pour ce genre de technique on va essayer d'utiliser une tablette graphique parce qu'on est vraiment dans le dessin où on repasse plusieurs fois vous savez que ça pour ça soit un peu plus noir on va repasser une dizaine de fois c'est vraiment ce genre de choses qui va nous permettre d'atteindre la finesse voulue pour créer ces calques de solutions vous faites tout à la main ou vous êtes un gros fainéant comme moi on va dans l'extension beauty retouche je vous j'ai dit que je vous ferais un truc là dessus mais pour l'instant je la maîtrise pas encore complètement mais je vous ferais un truc sur cette extension photoshop mais je vous expliquer tous les calques qui sont créés à quoi ils servent donc là déjà l'image est en noir et blanc parce que c'est à cause d'un truc qui s'appelle visual aid mais on va y aller après ici qu'est ce qu'il m'a fait donc j'ai ma photo de base j'ai un groupe d'ogenburn vous voyez que si je le masque ou si je le mets il se passe rien pour l'instant et ici en fait il m'a créé une image plus claire et une image plus sombre et il m'a mis simplement un masque de fusion donc je vais pouvoir décider en jouant sur le masque de fusion de remplacer cette photo par quelque chose de plus clair ou quelque chose de plus sombre comment il a fait plus clair ou plus sombre simplement en utilisant ce qu'on appelle un masque de réglage d'accord donc sur lightroom vous avez un curseur contraste ou vous avez les courbes là c'est un peu pareil vous pouvez mettre un masque de réglage courbe sur la photo et là par exemple il a pris un courbe et il a monté légèrement les tons médians donc ça ça va faire une image qui est un peu plus clair sur les tons médians on peut aller le vérifier simplement je vais revenir à un autre niveau de zoom ici et je vais simplement ici désactiver le masque de fusion là le masque de fusion est noir ça veut dire que on ne voit pas la chose il faudrait mettre du blanc si je le désactive on va le voir et vous voyez que là j'ai une photo qui est plus clair tout simplement je vais réactiver maintenant je vais aller sur la photo plus sombre comment ça a été fait c'est simple c'est une courbe à nouveau cette courbe ici sur les tons médians ça a été assombri et là j'ai un masque de fusion qui me cache cette photo plus sombre donc si je le désactive voilà la photo plus sombre d'accord photo normale photo plus sombre et grâce aux masques de fusion que je réactive je pourrais décider sur certaines zones de l'image d'utiliser ici la partie plus sombre de l'image d'accord c'est juste ça maintenant vous allez me dire qu'est ce que c'est que l'aide visuelle là on va rezoomer sur l'oeil de marie si bon là on voit que c'est un peu plus sombre mais moi je le vois là parce que j'ai un bon écran je suis pas sûr que vous vous arriverez à le voir sur la vidéo et les visuels ça sert simplement à accentuer les différences de niveau pour vous puissiez les voir un peu mieux voyez ici c'est plus sombre mais quand on met ici l'aide visuelle on se rend compte vraiment que c'est plus son alors qu'est ce que c'est que cette aide visuelle alors celle là il est un peu particulière parce qu'elle permet aussi de vérifier des choses sur la couleur mais pour l'instant je vais pas rentrer dedans c'est simplement ici un calque qui est tout gris il est juste tout gris si je l'affiche normalement voilà c'est un truc tout gris à 50% c'est du gris moyen d'accord et lorsqu'on le met ici dans un mode qui s'appelle couleurs ça annule simplement les couleurs donc là vous allez avoir uniquement les différences de niveau qui sont montrés en noir et blanc pour vous les montrer pour que ça soit plus représentatif et que vous puissiez les voir un peu mieux et pour être sûr de les voir un peu mieux par dessus il ya une petite courbe de réglage qui va accentuer ici les tons sombres vont être rendus plus sombres pour qu'on voit bien la différence entre les tons sombres et les tons clairs donc si je désactive ici ce petit masque voyez je vois moins la différence là voyez là ici si j'active je vois plus la différence là je vois moins la différence donc ça en fait c'est un ensemble de calques uniquement technique qui vous servent à voir un peu mieux ce que vous êtes en train de faire mais je veux dire on les effacera après ils ne serviront à rien c'est juste pour vous aider lorsque vous faites votre développement parce qu'on va travailler ensuite sur les courbes ici de dodge et burn directement alors on va travailler on va essayer on sait pas mourir yo je vais allumer ma tablette graphique puisque j'ai une tablette graphique maintenant et on va voir un peu ce qu'on peut faire avec ça et on va commencer par la partie burn donc c'est à dire on va partir commencer par la partie où j'assombris donc là il faut se mettre sur le masque de fusion jusque là c'est standard il faut choisir une brosse qui est blanche jusque là c'est standard et là il faut décider un peu quelle va être la puissance de l'effet d'accord et le flux ça va être le nombre de fois où il faudra passer pour avoir l'effet donc si vous mettez un flux à 100% vous passez une fois vous avez l'effet alors je vous le montrer un tout simplement ça sera plus simple donc je mets une opacité à 100 et je mets un flux à 100 d'accord si je prends maintenant ma brosse ici et que je passe alors là je suis en assombrir j'assombris tout d'un coup donc oui c'est pas super super pratique maintenant si je change ça alors je vais on va annuler on va annuler ce qu'on vient de faire d'accord si je mets un flux qui est plus petit donc je vais mettre 10 il va falloir que je passe 10 fois à un endroit pour ça fasse l'effet tout simplement alors un car les données de machin parce que je ne suis pas sur ici le masque donc si je passe ici ça assombrit mais voyez il faut que je passe 10 fois pour que ça devienne plus sombre d'accord donc ça c'est la notion de flux donc moi ce que je vais faire je vais déjà annuler ça aller vers l'arrière et je vais prendre un flux alors je vais prendre une opacité à on va dire 50% voilà et je vais prendre un flux à 8% ça il faut c'est en fonction de vos habitudes moi je suis pas un très bon dessinateur donc je préfère repasser plusieurs fois pour faire quelque chose donc là je suis en burn d'accord donc si je suis en burn ça veut dire que j'assombris donc là ce que je vais assombrir je veux déjà assombrir un peu ici le sourcil comme ça pour qu'ils ressortent un peu plus voilà donc vous voyez c'est léger mais c'est ça qui fera cette légèreté fera la différence justement par la suite ensuite j'ai dit que je voulais alors je vais peut-être réduire un peu la taille de ma brosse alors normalement je fais alt clic droit oui vous voyez là je peux bouger sur la taille de ma brosse je vais prendre une brosse ici un peu plus petite et je vais ici au niveau du de cette partie là je vais juste faire ressortir un peu plus la partie qui est ici voilà comme ça ensuite je vais encore mettre ma brosse plus petite parce que là je veux travailler juste sur cette partie ici donc là je veux juste assombrir un peu l'oeil là à la jointure quelque chose comme ça voilà et maintenant et puis un peu peut-être là aussi comme c'est plus sombre et maintenant je vais passer sur la partie dodge où là je vais éclaircir donc là qu'est ce que je vais éclaircir je vais éclaircir un peu ici à l'intérieur à l'intérieur que ça ressorte un peu plus voilà et je vais ensuite m'occuper de cette partie là en bas donc je vais prendre une brosse voilà alors moins dur peut-être voilà quelque chose comme ça voilà et là je vais m'occuper d'éclaircir un peu la partie ici voilà là j'en ai un peu quelque chose comme ça là aussi j'en ai un peu donc j'éclaircir doucement cette partie là voilà par contre je vais éclaircir un peu plus ici ici en dessous là parce que c'est quand même plus foncé voilà quelque chose comme ça voilà encore là voilà et j'aurai tendance à dire que j'ai pas terminé hein les professionnels vous direz que je suis qu'au début mais je vais m'arrêter là pour l'instant pour vous montrer le résultat donc là maintenant je supprime simplement je prends ici j'ai un petit boutique j'ai un boutique qui est celle là et ça ça m'a pris deux heures et demie pour arriver à faire ça avec ces techniques de dodge & burn de split frequency et ainsi de suite est-ce que j'aurais réussi à obtenir le même résultat avec Lightroom non je pense pas pas aussi détaillé donc c'est pour ça que ces techniques ont quand même un certain un certain intérêt alors si on veut voir ce qu'on a fait simplement c'est excessivement simple c'est à dire que si on regarde ici les différents les différents masques donc ça j'avais la photo d'origine là j'ai assombri certaines parties vous voyez que là en dessous de l'oeil et au niveau du surcil et ici au niveau du bord c'est assombri on va zoomer un peu plus dedans pour que vous puissiez bien le voir et là j'ai éclairci ici certaines zones et donc les deux ensemble ça fait quelque chose d'un peu plus sympa donc la complexité en fait du dodge & burn c'est savoir ce qu'on veut éclaircir et savoir ce qu'on veut assombrir c'est pas la technique en elle-même la technique en elle-même c'est une technique de dessin on assombrit un peu, on éclaircit un peu mais il faut simplement assombrir au bon endroit et éclaircir au bon endroit et là dessus très clairement pour l'instant moi je suis débutant donc j'apprends au fur et à mesure parce que si on veut faire ressortir un peu plus un nez il faut utiliser une ombre à un endroit par un autre c'est des connaissances d'éclairage et de morphologie mélangées voilà j'espère que je vous ai démystifié le dodge & burn et puis écoutez à la prochaine au revoir 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 à vous